Un matin d'hiver aujourd'hui, oui, la neige, mais bon, c'est la vie, il faut vivre avec, c'est pas grave. On est au Québec, on a choisi de vivre au Québec, ou nos parents ont choisi, ou nos arrières, grands-parents, bref, on vit avec ça. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'âme d'une entreprise, parce que hier j'avais une discussion et les gens disaient « Tu devrais utiliser un 3PL, un third party pour livrer tes produits », et j'ai dit non, il est hors de question que je donne mon âme à quelqu'un d'autre, parce que c'est ça une entreprise, c'est un âme. Regardez, ça c'était le début de l'entreprise, la barbe à papa. Ça pourrait être juste la barbe à papa, il n'y a absolument rien, on n'a rien inventé. Non, non, ça, ça a débuté d'une fête qui s'est passée ici, sur les bancs ici. J'avais une machine à barbe à papa, il faudrait les enfants. C'est ça que vous achetez, vous achetez une histoire, j'en parle souvent de l'histoire, mais c'est important. Le popcorn, ce n'est pas un popcorn à l'érable, c'est un popcorn qui vient d'ici, qu'on vous livre, et qu'on vous dit « Regardez l'histoire derrière, quand on boit un verre de vin, qu'est-ce qu'on boit? » On va vous le dire « J'ai été en voyage à telle place, on va le dire qu'on est allé à quelque part, c'est ça que je veux vous vendre. » Quand je parle de meringues, ce n'est pas des meringues, c'est des meringues à l'érable qui ont une arme, parce que le poulailler, il est là, plus loin, il est devant nous. C'est ça, c'est ça qu'on vend. Ici, en ce moment, on est installé dans le garage ici, ok? On déborde partout, et c'est bien normal, c'est ça une start-up. Mais il y a une arme là-dedans. Les gens qui travaillent là-dedans, on livre vos colis. Et les entrepreneurs qui n'ont pas compris ça, c'est pour ça qu'ils restent petits. Il faut donner une arme à nos produits, parce que sinon, c'est juste un produit que les gens peuvent acheter de n'importe qui. Comment on fait pour amener les gens à acheter notre produit? En leur donnant une arme, en parlant de l'histoire. Et mon histoire n'est pas de la donner à quelqu'un d'autre. Une histoire d'entreprise, c'est de A à Z. Il n'y a pas une étape qu'on peut laisser aller à quelqu'un d'autre en pensant que ça va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Il y a toujours quelque chose qui va être brisé dans la chaîne. Et cette chaîne-là, elle est importante pour qu'une entreprise ait du succès à long terme. Pour moi, ce n'est pas négociable. Chaque colis doit avoir un nom. Vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes peut-être un numéro de commande au point de vue des logiciels, mais pas au point de vue des humains. Et c'est ça que je me tue à vous répéter. Et quand je vois comme un statut que j'écris à l'occasion, et on me rappelle que le 3PL est la solution, comme s'il fallait que j'enlève mon arme, il est hors de question. Peu importe la grosseur que je vais être un jour, je vais toujours m'occuper des livraisons. Pas moi personnellement. Ça, c'est le job d'un leader d'une entreprise de partager sa vision pour que chaque personne traite les colis comme si c'était le leur. Il le signe, il le voit. Le 3PL peut le faire aussi. On n'est pas dans la même affaire. On n'est pas dans la même affaire. Regardez, on est en train de bâtir ici. OK? On est en train de bâtir une arme ici. Bien entendu, regardez, il va y avoir des fenêtres en avant. Pourquoi? Parce que je veux que vous venez voir. Je veux que vous montrez la transparence, de pouvoir assister. Comment ça se fait? Comment qu'on fait chacune des étapes? C'est ça qu'une entreprise vend. Elle ne vend pas un produit vulgaire, un popcorn sans arme. Regardez, Boom Chikapau, les popcorns, Angies. Une histoire fantastique. Une arme fantastique. Et encore aujourd'hui, on se souvient des débuts, il y a 15 ans de cette entreprise-là. Et c'est ça qui a fait son succès et les gens l'oublient. Mais c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Dès que vous allez oublier que votre entreprise a une arme, elle va disparaître. Sinon, faites une guerre de prix. Puis même encore. L'arme d'une entreprise, c'est la chose la plus importante. C'est la vision. C'est ce que les gens viennent faire. On leur inculque ça. Et pour moi, ce n'est pas négociable. Si vous êtes négociable sur cet aspect-là, votre entreprise ne passera pas 5 ans. Bonne journée.